Bienvenue à tous pour cette affiche qui est sans doute l'une des plus attendues de la saison ici. Ame sensible, s'abstenir, c'est jour de derby. Voici deux équipes qui adorent se détester. On peut s'attendre à un engagement physique plus intense que lors d'un match classique. Ces matchs sont aussi parfois l'occasion pour certaines recrues ou certains jeunes de se faire une place dans le cœur des supporters de leur équipe. Bref, c'est un match. Il prend des risques. Et c'est dangereux. C'est clair qu'il n'a pas fallu maintenant pour démontrer tout son talent encore une fois. Reste jamais facile le face-à-face avec le gardien. Bienvenue à tous pour une nouvelle soirée de football. Une soirée humide comme vous pouvez le constater sur nos images. La pluie qui semble s'être enfin un peu calmée. Mais les joueurs ne devraient pas toutefois y échapper en cours de rencontre. On voit d'ailleurs que les tribunes mettent un peu plus de temps que d'habitude à se garnir. Tout devrait rentrer dans l'ordre sous peu. En même temps, la pluie des fois les avantages. C'est clair qu'il n'y a pas fallu maintenant pour démontrer tout son talent encore une fois. Madrid fait partie des villes où le football est une affaire de passion. Le terbi madrilène, ce n'est pas le classico bien connu, mais c'est un grand rendez-vous de l'année en Espagne. Et cela dure comme ça depuis 1905. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Officiellement, il s'agit d'un match amical, mais vu l'affiche... Dans la profondeur, le tiflet hors jeu. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux espoirs. Et ça, c'est pour les deux équipes. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, évidemment. Pour certains, il s'agit surtout d'assurer le maintien le plus vite possible. Alors que d'autres visent le titre et rien d'autre. En tout cas, je sens qu'on va se régaler cette saison. Ça ne vous aura pas échappé. Le match a bien débuté. Petite question rapide. Qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Si je dois vraiment me prononcer, autant choisir. Le plus grand plaisir est après une longue, longue, longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro. Et tous les espoirs sont permis à entendre les supporters qui a voulu. Depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Juste un qualificatif pour ce stade. Le plus grand plaisir est après une longue, longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro. Et tous les espoirs sont permis à entendre les supporters qui a voulu. Depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Il faut aussi avouer qu'on est très chanceux d'être dans un si beau stade pour cette rencontre. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux espoirs. Et ça c'est pour les deux équipes. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, évidemment. Pour certains, il s'agit surtout d'assurer le maintien. Le Celtic est dans les starting blocks pour le lancement de cette nouvelle saison. Bienvenue pour cette première journée. Il y a eu bien sûr quelques changements pendant l'intersaison, comme toujours, vous me direz. Mais tout le monde est prêt pour la reprise du championnat. Ça nous avait manqué, comme à vous, j'imagine. Et vu l'ambiance qui règne dans les tribunes, je peux vous assurer que ça avait aussi beaucoup manqué nos supporters. Le Celtic part, chante sa joie et son bonheur, comme à chaque match du Celtic à l'homicide, évidemment. Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux espoirs. Et ça c'est pour les deux équipes. C'est vrai, tous les rêves semblent permis. Alors tout le monde a parlé. Oui, là il avait clairement faute. Cette nouvelle édition du tournoi en retrouve aujourd'hui le doux parfum de la coupe. Cette saveur incomparable des matchs à des retours et du suspense incroyable qui l'accompagne. Tout le monde est impatient de débuter, y compris les arbitres qu'on a croisés tout à l'heure au moment où ils sont partis s'échauffer. C'est également le cas des joueurs, évidemment. Certains ont même fait de cette coupe leur objectif principal de la saison. Au passage, j'espère que nous en cette soirée pluvieuse. La pluie qui a fait son apparition tout à l'heure. Il semblerait malheureusement qu'elles ne doivent pas s'arrêter de si tôt. Bon, du coup, le stade n'a pas fait le plein. Mais je peux vous assurer que les spectateurs qui se sont déplacés sont pour l'instant survoltés. Espérons quand même pour la qualité du jeu, pour la qualité technique des contrôles que cette pluie va se calmer un tout petit peu en cours de match. Voilà un stade magnifique, plein comme un neuf. C'est parfait pour ce match. Et on ne vous l'a pas signalé, mais le coup d'envoi a évidemment été donné. Salut à tous et bienvenue en cette soirée pluvieuse. La pluie qui a fait son apparition tout à l'heure. Il semblerait malheureusement qu'elles ne doivent pas s'arrêter de si tôt. Bon, du coup, le stade n'a pas fait le plein. Mais je peux vous assurer que les spectateurs qui se sont déplacés sont pour l'instant survoltés. Et espérons quand même pour la qualité du jeu, pour la qualité technique des contrôles que cette pluie va se calmer un tout petit peu en cours de match. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. Le stade est plein ou quasiment plein. Et j'imagine que vous êtes très nombreux devant votre écran pour suivre cette rencontre. Oui, c'est même presque dommage que ce soit un match amical. Après la voie... Arsenal est enfin dans les starting blocks. La phase de préparation est terminée. On a confiné les réglages, on a étudié l'adversaire, on a fait des très longues séances de vidéos. Et maintenant, l'heure est enfin venue de lancer cette nouvelle saison européenne dans la plus prestigieuse des compétitions. Avec évidemment l'envie, l'espoir, le rêve de remporter le trophée au bout. Mais vu l'ambiance qui règne ici, on peut vous assurer qu'ils n'auront aucun mal à se mettre dans le bain. Les tribunes de l'Emmurates sont pleines et vibres aux couleurs rouge et blanc du club. On y est les derniers instants avant le début de cette phase de groupe. C'est bien parce que j'ai lancé sa compagne européenne ce soir. C'est tout un club, tout un groupe qui va passer au révélateur. Seule l'Europe permet comme ça de vous étaler et permet de savoir votre véritable niveau. Alors bien sûr, ils sont optimistes, ils sont déterminés. Et nous, on est très heureux de vous faire vivre cette rencontre en espérant voir du football de très haut. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. C'est donc une nouvelle édition qui va débuter dans une poignée de secondes. Salut à tous et merci de nous rejoindre pour le lancement de cette nouvelle édition. C'est un mélange d'espoir et d'ambition qui accompagne chaque équipe au moment de débuter la première journée de la phase de groupe. L'excitation est palpable en tribune comme sur le terrain. On a pu le constater tout à l'heure dans l'implication des joueurs qu'on a vus à l'échauffement. Car oui, c'est un nouveau départ et chacun peut rêver d'aller au bout. L'aréna Corinthians est superbe avec son architecture originale. Et c'est en 2014. La frappe ! Aucun danger pour le gardien. Oh là 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 là, je ne trouve pas... ...de participer à cette première affiche du plus grand tournoi de football au monde. On espère que ce match d'ouverture va donner le ton de toute la compétition. Avec des beaux gestes, avec de l'émotion, avec une ambiance magnifique. Jusqu'ici, cet événement tient toutes ses promesses. On s'en est rendu compte en se baladant dans la vie tout à l'heure. Bref, cette compétition doit être une fête. Et cette fête, elle commence aujourd'hui. Je vous laisse quelques secondes de la plus belle compétition d'Asie. Le football professionnel, vous le savez. Se développe petit à petit dans tous les pays de cette immense région. Qui s'étend du Moyen-Orient jusqu'au Pacifique. Et on commence à sentir les effets de la formation dans certaines sélections nationales. Comme dans les clubs européens. Et c'est tout. Merci. 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 Merci.